bonjour, je vous présente 3 produits OLITE 16e anniversaire, ils seront en promotion du 19 jusqu'au 24 avril en cadeau, durant cette vente, il y aura la I16 ou la IE3 OLITE OBLUB PLUS, maintenant Bluetooth, on peut la contrôler avec une application il y a plein de modes différents, je vous invite à mettre pause mode blanc fort, 300 lumens, 180 lumens, 40 lumens, 50 minutes, 10 mètres et 25 candelas mode blanc faible, 0,8 lumens, 49 heures, 2 mètres et 1 candela j'ai vérifié les deux lumières blanches, les temps annoncés sont bien respectés diamètre 80 mm, elle pèse 176 grammes, elle est inclue avec une batterie de 2000 mAh la capacité est bien respectée notice d'utilisation et procédure pour la synchroniser avec l'application support magnétique, vous pouvez coller où vous souhaitez yeux et lampe avant la première utilisation, vous devez charger la lampe une OBLUB CLASSIQUE que je vous avais déjà présentée, je vous remets la vidéo en description et là vous voyez la OBLUB PLUS contrairement aux autres OBLUB qui ont un bouton de fonctionnement sur la partie en dessous la OBLUB PLUS elle a un petit bouton sur la partie haute il suffit d'appuyer un appui, vous changez de mode avec plein de modes différents vous appuyez deux fois, vous déteignez et conserve le dernier mode sélectionné si vous maintenez appuyé, ça sera l'intensité lumière forte vous remaintenez appuyé lumière faible c'est vous qui choisissez l'intensité et on appuie deux fois pour l'arrêter l'application au niveau de l'application, c'est Olight Hub vous créez, vous activez un compte sur vos téléphones, vous activez le bluetooth au niveau du OBLUB, vous l'allumez et vous appuyez 5 fois rapidement et là vous passez en mode synchronisation ensuite il suffit de faire ajouter l'application a détecté le OBLUB et d'autres appareils bluetooth de la maison on fait ajouter et là automatiquement il est en train de rajouter l'OBLUB il essaye également de rajouter d'autres appareils mais ça fonctionne pas ça doit être mes batteries Parkside là je fais terminer et on a accès directement à OBLUB au niveau d'application, on peut l'allumer à distance avec le pourcentage de batterie actuellement 79% avec différentes couleurs la couleur blanche on peut ajuster comme on souhaite par exemple je m'arrête à 50% et elle passe à 50% c'est à 1% prêt avec des petits raccourcis ici pour aller directement au minimum à 50% et à 100% là vous avez tous les modes colorés avec le mode flamme là encore vous pouvez choisir l'intensité que vous souhaitez au pourcentage près mode coloré aurore vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez vous avez plein plein de modes différents vous choisissez le mode que vous souhaitez et vous avez un mode programmation avec un compte à rebours une synchronisation du cloud un mode veille et un jeu de la taupe par exemple le compte à rebours je peux dire dans une minute tu vas t'arrêter même si on quitte l'application je peux le réallumer à distance la synchronisation du cloud à utiliser avec la passerelle ça je sais pas encore ce que c'est à noter que pendant que vous le chargez il est utilisable je peux l'éteindre, l'allumer il fonctionne correctement l'application au bulb pro s il est également compatible application ios ou android il y a plein de modes différents je vous invite à mettre au pause mode fort portée 9m et 20 candela mode faible 0,8 lumens 6 jours et 12 heures 0,5 m et 0,05 candela le diamètre c'est 65 mm et il pèse 105 grammes la batterie c'est 1650 mAh avec un support magnétique que vous pouvez mettre où vous souhaitez un câble de charge magnétique et le haut bulb pro s pour vous donner une idée le haut bulb pro s le plus et le classique contrairement au plus qui a un petit bouton de fonctionnement sur la partie haute puis un petit bouton sur la partie en dessous quand on appuie on change de mode si vous maintenez appuyer vous modifiez l'intensité lumière forte vous rappuyez et vous maintenez lumière très faible si vous appuyez deux fois vous arrêtez une fois vous rallumez il conserve le dernier mode sélectionné c'est la même application que le haut bulb plus pour passer en mode synchronisation vous faites ajouter un appareil on a encore et détecte plein d'autres appareils bluetooth mais il ne va pas les rajouter je fais terminer on peut l'activer à distance selon la portée bluetooth de vos téléphones on a le pourcentage de batterie pour l'allumer on peut choisir l'intensité de 0-100% avec des raccourcis à ce niveau là faible, moyen, fort également le mode musique ou si vous parlez des options supplémentaires avec un compte à rebours il est utilisable pendant la charge vous avez différentes couleurs plein plein de modes mais il y en a quand même moins que sur le plus avec l'application vous pouvez utiliser les deux produits la haut bulb plus à 1% 50% on voit ce que ça peut donner 100% la haut light pro s à 1% 50% 100% la haut light MCS en mode fort en mode fort j'ai demandé au light si je pouvais le tester c'est un no bulb MCS avec un chargeur capteur de présence ça va permettre de charger et si quelqu'un passe devant le capteur le haut bulb va passer en mode veilleuse et selon la luminosité dans la pièce il fera veilleuse de passage j'ai mis la petite haut bulb sur son support et vous allez voir que quand je vais m'avancer même si elle ne voit pas directement elle va s'éclairer là c'est éteinte je bouge un petit peu et là c'est allumé alors qu'elle ne peut pas me voir directement je ne suis pas dans sa ligne directe mais en tout cas c'est éclairé je ne sais pas comment elle fait même si on n'est pas en ligne directe conclusion le i3e eos je vous l'avais déjà présenté je vous remets la vidéo le i16 c'est une version exclusive pour le 16e anniversaire en mode fort 180 lumens pendant 23 minutes avec une portée de 46 mètres en mode faible 5 lumens pendant 12 heures et une portée de 10 mètres et là vous voyez comment elle se présente c'est une IR12 pro relookée elle a exactement les mêmes caractéristiques la même puissance lumineuse je vous remets également la vidéo en description ça se dévisse et là vous avez le port usb-c de charge la vidéo voilà pour la petite présentation des eos bulb à noter que la plus même si elle n'a pas de bouton tactile dessus vous pouvez l'allumer en appuyant on est sur des produits particuliers donc je ne sais pas trop quoi vous dire si c'est produit on intéresse on est tous les liens en description en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt